Pas seulement parce qu'il y a une autre douceur qui vient de Aix, regardez comme il la caresse cette douceur, le calisson ! Le calisson de Aix, ça c'est un produit du jour d'exception. Si c'est le produit du jour, j'ai envie de dire c'est le produit de l'année, enfin c'est le produit de tous les ans ici. En fait le calisson, c'est une confiserie aixoise qui est née d'un produit éminemment provençal, l'amande, l'amande de Provence. Il faut savoir qu'aujourd'hui on achète beaucoup d'amandes en Espagne, mais l'amande de Provence c'est comme l'olive de Provence, c'est un vrai produit de terroir. Et ici c'est pas une confiserie, c'est une religion le calisson. C'est un peu ça. Oui c'est un peu ça, c'est un régime. Alors je vous propose d'aller voir ensemble le roi du calisson, vous allez voir, c'est édifiant. Lorsque l'on évoque Aix-en-Provence, c'est tout de suite à ces délicieuses sucreries que l'on pense. Ici, les losanges de pâte d'amande font figure d'institution et cela fait plus de 5 siècles que cela dure. Dans le quartier Saint-Sauveur, on les retrouve un peu partout dans les vitrines des boutiques traditionnelles. Pas de doute, on est bien dans la capitale des calissons. Une petite dégustation ? Oui volontiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le calisson, malgré son grand âge, fait toujours autant d'effet. Monsieur, j'adore. Le petit goût d'orange, la petite surface, la petite pellicule de sucre, enfin voilà, moi j'aime tout en fait dans le calisson. Je trouve ça génial. Tous ces calissons ont été fabriqués par une entreprise aix-oise, fondée en 1920. Ce bâtiment de caractère, c'est le temple du calisson, conçu à partir de pierres de taille de Provence, la pierre de Castillon. Cet immeuble, aux courbes originales, est une idée de cet homme, Maurice Farine. Je trouve ça extraordinaire. Tous les matins, quand je vois le bâtiment, c'est une grande fierté. Président de l'entreprise depuis 1987, Maurice souhaitait rendre hommage au calisson à travers l'architecture de ce monument. Le calisson d'Aix méritait un écrin exceptionnel et je pense qu'il fallait construire quelque chose qui était en adéquation avec l'importance du calisson dans la ville d'Aix et l'importance du calisson dans nos cœurs. Maurice Farine nous conduit jusque dans les cuisines de sa fabrique et nous ouvre maintenant les portes de son panthéon. Dans sa famille, on façonne des calissons de génération en génération. Ici, tout le monde se connaît et Maurice Farine prend le temps de saluer son personnel. Bonjour. Pour lui, son entreprise, c'est comme une petite famille. Est-ce que tout se passe bien ? Ça va ? Et oui, car en ce moment, la production tourne à plein régime. L'occasion pour nous de découvrir les secrets de fabrication des calissons. A commencer par la matière première, des oranges concassées, du melon confit et bien sûr, des amandes qui vont être broyées et mélangées pour donner une pâte savoureuse. Mais avant la mise en bouche, la mise en forme. Ici, celles que l'on surnomme les calissonneuses donnent vie à des milliers de confiseries provençales chaque jour. Une feuille d'hostie. Un travail répétitif nécessitant d'être debout en permanence. Mais pour Chantal, la doyenne de l'équipe, loin d'être un labeur, c'est une fierté d'oeuvrer à la création de ces petits délits sexois. C'est fait avec amour et avec le cœur des calissons. C'est un métier de passion qui se transmet de génération en génération et qui représente la province. Le calisson traditionnel, on le connaît. Mais à Aix, on aime aussi varier les plaisirs et surprendre. Dans la fabrique, une équipe de chercheurs s'affaire à trouver de nouvelles recettes. Donc voilà, là c'est un calisson poire, le calisson chocolat noisette, le calisson mandarine. Il faut un an de travail environ pour développer un nouveau produit. Un travail de longue haleine mettant à rude épreuve le sens créatif, le souci du détail et la persévérance des laborantins. Pour eux, la récompense, c'est de pouvoir goûter en exclusivité le fruit de leur création. Et moi, mon préféré, c'est celui à la poire. Si le matériel s'est sophistiqué au fil du temps, l'envie des Exois de façonner ses précieuses pâtes d'amande est demeuré intacte à toutes les époques. Et c'est ce que Maurice Farine aime expliquer aux visiteurs. A travers une exposition de machines anciennes, l'histoire du calisson se raconte sur l'échelle du temps. Je les trouve belles. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un plaisir d'être avec ces machines. Ça fait partie des traditions de notre famille, ça fait partie d'un environnement. Et donc, vraiment, ces machines, on se les est transmises de génération en génération avec beaucoup d'amour. Et ces machines, elles font partie de moi-même. Mais également à travers une visite commentée, permettant aux curieux d'en apprendre davantage sur l'histoire du calisson. Et notamment sur les origines de son nom. Une balade ludique à travers le temps visant à sensibiliser le public. Les touristes, de passage, sont ravis. On a regardé par les fenêtres et on les a vus travailler. Et c'est vraiment très bien. On assiste à tout, on nous laisse tout voir. Très bien cette visite, très agréable. Et nous avons été très bien reçus. Vraiment. On a passé un après-midi extraordinaire. Un moment très, très agréable et joyeux. J'aime bien. J'aime bien ces moments comme ça, à partager. Après cette visite pleine de découvertes, le groupe ne manquera certainement pas de faire une halte à la boutique. Probablement une des façons les plus douces de rejoindre les champs d'amandiers provençaux. Rien que pour les papilles. Ce calisson qui est vraiment un petit morceau de bonheur sur la langue. C'est vraiment exsoin en diable. Et Lolo, tu sais que... J'ai à l'apprendre que ça voulait dire câlin, là, avec ton petit sujet. Un petit câlin. Je ne voulais pas avancer. Mais c'est ça. C'est le câlin du palais, tu vois, le calisson d'Aix. Et alors, on a quand même de bonnes raisons, aujourd'hui, de remettre à cette entreprise notre sourire de France. Et tu sais pourquoi ? Parce que le sourire de France, d'abord, il l'avait pensé avant nous. Regardez. C'est bien. Regardez, c'est incroyable. L'art du sourire. Absolument. L'art du sourire. Regardez. L'art du sourire, c'était déjà la pub de ce calisson. Et ce sourire de France, il est, je dirais, attribué à ceux qui donnent une valeur ajoutée à l'accueil. Alors que là, on déguste les beaux calissons, on regarde à Aix. Tu as vu également dans le sujet que la moitié de la production est directement mangée au laboratoire par ceux qui les font. Donc beaucoup de difficultés à faire du chiffre d'affaires. Mais on ne peut pas résister aux calissons. Et surtout, tourner vers l'accueil. Alors, ils ont construit un lieu de production qui est aussi un musée du calisson. Et ça, c'est très intelligent. Ce tourisme industriel, ce tourisme industriel et artisanal, tourner vers les gens du monde entier qui viennent par car visiter ce musée, qui est en fait un atelier, une manufacture, et voir comment on découvre les secrets du calisson. Il vulgarise son talent, quoi. Absolument, avec des qualités d'accueil. Parce que c'est la convivialité, le calisson, cette petite confissée qu'on a envie de partager dans toutes les langues, vers tous les gens du monde, avec une scénographie particulière. Je dirais que tout cela, eh bien, cela donne évidemment beaucoup de lustre à ce sourire de France que je vais remettre immédiatement à Virginie, Olivier Bossan et Laure, qui sont là. Regardez, ce sourire de France. Regardez, ils étaient dans le reportage, on les a vus. Le sourire de Provence et le sourire de France pour toutes ces qualités et pour l'accueil que vous réservez. Merci beaucoup. Bravo. Le plus est mieux pour partager son talent et son savoir. Et bravo. Regardez, tous ces gens, vous les avez vus dans le reportage, ils travaillent évidemment sur place. Le calisson, on n'a pas de secret pour eux. En tous les cas, bravo pour votre accueil, bravo pour ce que vous faites, pour la ville d'Aix et le calisson, qui est un produit international que l'on apprécie dans le monde entier. Félicitations, bravo. Félicitations, bravo.